Merci, M. le Président de l'assessor. M. l'argument. Oui, maître. Et à l'audience du 8.05.2023, vous avez dit devant ce tribunal, le 1er janvier 2009, après le passage du fait à Idorba, à 8h30, au demi-suit de l'agence d'Alan Gallo. Est-ce que vous confirmez ? Oui. Mon colonel. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'étais pas avec Idorba. C'est ce qui me concerne, quoi. Il continue. À 11h à 12h, le colonel était venu avec 3 pick-up, donc avec 12 sets. Donc, à 11h, le colonel, il s'est dit, et 3 pick-up, on l'a dit 12 sets. Vous voyez que non, vous avez dit. Oui, c'est comme ça. Donc, à 8h, c'est Idor qui est venu. À 10h, quand nous avons vu, monsieur Tchègrou, on a pensé que comme c'est un gendarme, c'est pour faire le constat. Donc, quand il a quitté, la foule est venue pour faire le constat. Et vers 10h, quand ce dernier est venu, pour un premier temps, nous avons pensé que c'est un gendarme, peut-être que c'est un gendarme, c'est pour faire le constat. Mais il a dit que c'est le haut niveau. Ils ont dit à ce que de partir avec Elas et de l'eau. Merci, monsieur le président. L'épisode continue. Le 1er janvier 2009, 2009, à cet instant précis, le colonel Tchèbrou n'avait pas encore constitué son service. Et mieux que ça, je n'étais pas encore doté de PICOP. Et encore mieux que tout ça, les 12 sets de toute mon existence dans le service, c'est-à-dire de janvier en 2020, au cas de même vécu, n'a porté 12 sets. 12 sets, ce n'est pas pour les gendarmes. Et mieux que ça, moi, je n'ai jamais été doté de 12 sets. Je ne sais pas à quel Tchèbrou il parle. Tout ça, c'est des montages. Quand on a été à l'exercice, on a eu un PICOP du Baira. Les 12 sets, on a eu 12 sets. Je ne sais pas si vous êtes doté ou si vous êtes parti emprunter ça quelque part. C'est un PICOP, quand vous venez, c'est un physique qui est là-dessus comme ça. C'est vert de l'accord que vous avez tourné. Je comprends. Dites-lui qu'on ne prête pas l'arme, ça se dote. Et que nous, c'est une âme collective légère. Ça se dote. On ne dote pas dans toutes les circonstances. Ça, c'est un. Au service, on, j'en attaque au bonbon. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'attaque du domicile de Grand-Fait d'Alain qui parle comme ça, pour moi, je ne sais même pas ce que je vais faire dans ce pays maintenant. Je vous dis que j'ai arrêté à cause de cette attaque neuf berets rouges. Et je sais où, je vous dis, maintenant là, que j'ai encore toutes les auditions avec moi. Je vais te juger parti. Mais pourquoi les gens... Le Grand-Fait d'Alain, il va arriver. Un jour, je vais lui dire, laisse-moi monter ta garde. Parce que la garde doit te sélectionner. C'est important. Je m'en occupe. Je l'avais très déjà. C'est bon. Une autre question. Voilà. Mon commandant, je continue avec vous toujours. Vous avez dit encore, oui. Il a demandé d'envoyer El Al-Selda Ndiallo au camp Al-Fayaya sur le président capitaine Moussa Dadis Kamara. Vous avez dit que le camp Al-Fayaya au camp Al-Fayaya au président Moussa Dadis est-ce qu'il a demandé ça ? Il a demandé, il faut qu'il va avec El Al-Selda. Non, lui, il rêve. C'est un rêve, quoi. Est-ce que vous avez fait ça ? Ah, de tout. Si je veux, j'avais demandé cela. C'est bon. El Al-Selda Ndiallo allait faire un moyen de communication. C'est bon, s'il vous plaît. Alors. Eh, mon commandant, vous avez dit également que le camp Al-Fayaya était venu pour le chercher. Mais la population s'est imposée et il s'est rétri. Oui, Harry, c'est que le camp Al-Fayaya est-ce qu'il n'y a pas 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 que ça s'est passé comme ce que vous avez dit. C'est comme ça. Et la poule qui dit non, 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 si, on va avec lui. C'est fictionnel, monsieur le président. Une autre question. Voilà. Vous avez retiré en contact qu'il s'est approché de Dalin et il lui a dit viens avec moi. Tu vas aller sensibiliser tes militants. moi il y a la sensibilisation mais vous avez dit ça demandez lui s'il a dit ça ça c'est pour 28 septembre c'est bon pas de tout je vous ai dit que le grand frère rien de tout c'est bon alors vous avez dit encore on a vu que l'administration qui a dit à celle tout ce que tu as cherché tu l'as trouvé et aussitôt les agents se sont acharnés contre une insulte d'un jaloux avec les crosses ça c'est comme ça quand on a quitté les tribunes pour les pelouses je t'ai dit au niveau de la fondice d'annuler les meetings tout ce que vous allez trouver ici vous saurez chercher c'est bon à traduire dans ce moment que son groupe là les gendarmes des gens qui arboraient les courries et tout le monde ils sont venus ils sont blessés sur Daling on l'a terrassé tout ça a commencé là-bas oui mon colonel votre avis oui monsieur le président c'est la duplicité ce qu'il explique là c'est même c'est les inventions c'est des imaginations Daling ne l'a pas dit ici il ne l'a pas dit qu'il n'a pas laissé Daling d'un seul pas donc ce qu'il dit là ça n'engage que lui à lui d'apporter les preuves moi jusqu'à prouver le contraire j'ai joué mon rôle mon commandant ils se sont attaqués à moi et j'ai été blessés je suis tombé dans un coma mes deux dents enlevées et je me suis réveillé trop tard est-ce que vous avez dit ça ? est-ce que vous l'avez dit ? oui mais vous l'avez dit c'est comme ça aussi colonel ? oui mais c'est lui qui le dit moi je n'étais pas là je n'ai pas assisté à cela une autre question et je n'ai aucune idée ma dernière question et mon commandant vous avez dit encore que non les hommes de Kounda Tchigouru Kamara n'avaient pas d'armes ne tirez pas sur les manifestants et ces hommes se sont juste occupés de nous et d'un seul mais donc qui puis comment est-ce que vous l'avez dit ? comment est-ce que vous l'avez dit ? moi je dis que c'est ce dernier seulement que je n'ai pas vu avec les autres placés des gendarmes ils ont leur arme heureusement heureusement que je n'étais pas en arme je vous dis monsieur regardons Dieu il nous attend un jour on ne sera pas là tout ce que vous avez raconté comme ça je tombe de nu je tombe vraiment de nu c'est juste l'honneur une autre question merci monsieur le président merci mes distingués assesseurs un autre propos doublement contradictoire vous avez déclaré monsieur Diallo que le colonel Moussa Tchibouru Kamara avait bloqué et la cellule d'Aren Diallo et c'est la foule vous avez dit la foule peut-être que je me trompe qui était venue libérer et la cellule d'Aren Diallo des mains de colonel vous le confirmez ? je le confirme ça c'est à la fondis ce n'est pas un des gardes c'est la foule contrairement aux déclarations de vos prédécesseurs c'est la foule c'est la foule qui est venue en provenance vers des stades quand ils ont dit maintenant là ah il y a une foule qui vient c'est en ce moment que lui aussi il a quitté ils ont pris leur véhicule ils sont descendus bon colonel merci beaucoup ça c'est une question qui m'intéresse bien je pense qu'ils sont tous contradictoires c'est le gars des corps c'est le gars des corps et franchement c'est grave moi ce qui m'a étonné dans tout ça après leur première déclaration moi j'ai cru que le grand frère d'Alain vu ce qu'il nous lit devait leur dire changez votre physique d'épaule ce que vous dites à ce monsieur là n'est pas vrai s'il vient encore répéter avouer confirmer la même chose je vais me dire qu'il y a Anguille-sur-Roche peu importe ce que je vais vous dire ce qu'il dit là si quelqu'un bloque monsieur Dalin tu le bloques dans ses circonstances comme ça la première dépêche qui va partir va avec ton nom vous savez même qu'il est un beau gars tu lui dis tu es beau tu es beau tu insiste il peut déclamer quelque chose là-dessus ce qu'il dit là c'est des mensonges ah monsieur le président il n'a pas des mensonges en tout cas c'est de l'affabulation pure bon si on vous le dit aussi je vois souvent vous-même vous vous êtes fâché si on vous le dit oui non c'est bon voilà vous avez dit on respecte c'est pas parce que monsieur le président le veut c'est parce que personne ne veut qu'on le traite de menteur ici absolument voilà vous avez vu dans la salle ici il y a eu il y a eu des perturbations à cause de ces mots c'est pas parce que le président ne veut pas le président veut vraiment qu'il y ait la calme dans la salle ok chef voilà c'est bien compris parce que sinon vous-même vous ne voulez pas il y a guanga merci merci monsieur le président ministère public parti civil merci monsieur le président une seule question à l'endroit de monsieur Diallo vous venez de dire que le colonel serait parti au domicile du président c'est le d'aller et que la population ou les gens s'il y a eu déjà une question sur quelque chose et rependu c'est plus nécessaire de revenir dessus non la question que je vais poser n'a pas été posée dites nous puisqu'il n'avait pas pu d'après vous aller avec Elage c'est le d'aller avez-tu réussi à aller embarquer une autre personne il n'a pas envoyé personne merci monsieur le président vous pouvez disposer monsieur Diallo merci monsieur Lamine Kamara merci 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 Merci.